Parce que là, j'ai une mini-render-farm en Belgique, dans une pièce que je comprends pour la distance. En gros, je bosse sur mon ordre portable et quand je dois envoyer des rendus, ça part sur la render-farm. J'ai passé tout mon lundi à tout réinstaller. J'ai dit que j'avais plus de reste. Là, c'est l'escalde des Octane, Dropbox, StarMod. Si je t'ai parlé à Théo en Japon pendant 7 jours, le projet était tout juste lancé. Un gros projet, du coup, pour m'en sortir, j'ai utilisé ce setup. J'avais ma machine ici en Thaïlande, ma machine principale, et j'utilisais mon laptop pour voyager. Et en même temps, j'utilisais mon téléphone pour contrôler les rendus. Mais quand je suis arrivé, j'avais justement encore un projet de mini-pub avec Antin. Et le jour même, mon ordre portable ne démarre plus. Et là, déjà, tu as dit qu'il y a déjà est-ce que ça va ? C'est ça. Ouais, bah ouais, ça va. Depuis la dernière fois, c'est vrai que ça fait un moment. Ça fait méga longtemps d'aller là. Enfin, on se capte de temps en temps sur l'asta à se parler vite fait. Mais la dernière fois qu'on s'est eu en vocage, je pense que c'était sur des premiers projets qu'on avait fait, non ? Mais qui n'avaient pas abouti, je crois, malheureusement. Il n'y a plus comment ça s'appelait. Ouais, c'était... Est-ce que c'était avec Quentin ? C'était avec Quentin. Ouais, c'était avec Quentin. Mais je me souviens qu'on m'avait proposé des trucs de DA. Et je suppose que ça n'a pas pu au client. Même moi, je n'ai plus de retour sur votre bon. Bon, bah, on s'arrête là. C'est un mot, ok. Ouais. Ça arrive. C'est vrai que, ouais, ouais. C'est vrai que je ne me rappelle plus de ce projet-là. Mais je sais que les derniers, c'était genre Palm Angel ou Aurelson. C'était les deux collabs ensemble, quoi. Ah, tu avais été sur Aurelson ? C'était sur quoi ? Alors, c'était... Ça date, hein. C'était avec le château indien. Alors, le titre de Aurelson, je ne me souviens plus du tout. Oui, c'est 10 mois. Pas sur son dernier album, mais l'album d'avant. Du coup, ça fait 4 ans, 4-5 ans. C'est assez haut. Et oui, c'est vrai. C'était à l'heure des tout premiers projets que j'avais fait quand t'as, d'ailleurs. Ah ouais ? Même toi, ok. Donc, on était tous les deux la première fois à bosser avec lui. Putain, je ne me souvenais pas de ça, par contre. C'est nice. Ouais, ça date. Je ne sais plus quelle année, mais enfin... C'est cool qu'on puisse se capter aujourd'hui. Ouais, carrément. C'était vraiment toi et Quentin, les premiers noms avec qui j'ai pensé pour faire les interviews. Et c'est top que tu aies pu accepter. Et en plus, tu vas nous partager un petit peu ton parcours. Mais surtout, où tu en es aujourd'hui, étant donné que tu n'es pas en France ni en Belgique. Je suis en Nouvelle-Zélande maintenant, ouais. Donc, on va pouvoir parler de ça. Et un petit peu, tu es une réelle engine, les nouveaux logiciels sur lesquels tu as pu expérimenter dernièrement. Et donc, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter succinctement ? Bah, alors, je m'appelle Julien Miser, je suis artiste visuel, 3D artiste, à un moment donné, 3D supervisor. En tout cas, c'est lié à la 3D, mais même moi, parfois, j'ai du mal à définir DA. Et voilà, tout ça, on va dire à la fois, et à différents niveaux en fonction des projets sur lesquels je suis. J'ai appris en autodidacte la 3D il y a 4-5 ans. Je pense que la plupart des 3D artistes, en vrai. Et ouais, à la base, j'étais basé en Belgique. J'ai commencé à bosser dans le milieu, surtout grâce à Quanta de Rosien, qui t'as justement eu sur la chaîne. Il y a des clips vidéo, live, live show, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Et maintenant, j'essaie un peu de développer mon univers perso, en tout cas sur ma page Instagram. Je pense qu'il y a deux côtés, il y a ce que je fais avec les gens, avec Quanta, avec les boîtes de prod, etc. Et puis, il y a les trucs que je publie sur mon Insta pour me faire kiffer, ce qui n'a rien à voir. Voilà. Ouais, ça marche. Très clair comme description. Donc, actuellement, tu fais toujours quand même du freelance. Ouais. Toujours en parallèle de développer ton compte Insta et ton profil artistique. Carrément. Et actuellement, du coup, tu es en Nouvelle-Zélande. Et ça fait combien de temps, là, que tu es ? Septembre. Donc, ouais. Septembre de cette année. Donc, ça fait quatre mois. Et, ouais, je suis toujours en freelance. Et j'ai même bossé en freelance ici pendant deux mois. Donc, octobre, novembre. Et je crois que je t'avais même demandé des conseils parce que j'étais en mode, c'est quoi ta config pour bosser ? Je suppose que maintenant, tu as un bon setup, mais avec un ordi portable et s'il y avait moyen de contrôler un ordi à distance. Parce que là, j'ai genre une mini render farm en Belgique dans une pièce que je contrôle à distance. Donc, en gros, je bosse sur mon ordi portable et quand je dois envoyer des rendus, ça part sur la render farm. Donc, ça, franchement, je voulais un peu tester pour voir ce que ça donnait. Et, en vrai, ça marche bien. Genre, c'est assez nickel. Donc, ouais, avec ma campagne, on avait envie de bouger un peu, de voir de nouveaux endroits. Et quand t'es freelance 3D, j'ai l'impression que t'as l'opportunité de le faire, quoi. Et donc, je voulais tenter ça. Et pour l'instant, ça se passe bien. Il y a juste ce truc un peu difficile, je pense, c'est réussir à manager projet et visiter le pays. Parce que, genre, je sais qu'on sera dans le pays pendant une certaine durée. Et tu veux profiter du pays et tu veux quand même ramener de l'argent à un moment donné. Et parfois, ça se cale pas au bon moment. Mais sinon, ça se passe généralement bien, en vrai. En tout cas, je suis content d'avoir fait ce mouvement. Et je le conseille aux gens qui peuvent se le permettre, vraiment. Ouais, carrément. Et alors, du coup, c'était quoi un petit peu les difficultés que t'as rencontrées ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y en a eu ? Est-ce que c'est globalement bien passé ? Quels sont aussi peut-être les conseils ? Pour les personnes qui veulent aussi voyager tout en bossant en tant que machine designer 3D ? Étant donné que c'est quelque chose qui pourrait s'améliorer un peu compliqué. J'ai eu une galère d'entrée de jeu. Et ça, c'est un plaisir. Donc, j'ai acheté un ordi portable assez puissant pour en bosser quand même. Ce que j'avais pas avant, j'avais mon ordi fixe. Donc, c'est un Razer. Pas une dernière génération. Mais en tout cas, c'est une 3080 à l'intérieur. Donc, il y a quand même moyen de faire des trucs. Ma version portable, quoi. Ce qui n'est pas équivalent à la version PC fixe. Mais quand je suis arrivé, j'avais justement un projet de mini pub avec Quentin. Et le jour même, mon ordi portable ne démarre plus. Et là, je te jure. En fait, c'est pour ça que là, tu as une mini galère avant qu'on fasse cette interview. Et je suis en mode, mais mec, je te comprends. Parce que j'ai vécu la même chose il y a deux mois. Et en gros, c'est le SSD où il y avait l'OS installé qui ne marchait juste plus en vrai. Donc, j'ai réussi à identifier le problème. Mais mec, donc il faut que je trouve un SSD. J'ai pu en trouver un compatible. Ça, c'était easy. Mais il faut que j'installe un OS dessus. J'ai en mode, normalement, tu as besoin d'un autre PC peut-être pour t'aider avec ça. Mais je n'ai pas d'autre PC, je suis, on va dire, dans un endroit que je ne connais pas. Et j'ai réussi à me démerder avec une clé d'installation Windows que j'ai achetée en magasinage. Je ne savais même pas que ça existait encore, ce genre de truc. Avant, c'était des CD. Maintenant, c'est des dons USB. J'ai réussi à installer l'OS. Tout s'est bien passé. Je crois que j'ai pu travailler dès le lendemain. Mais c'est genre, c'était mis. J'ai passé tout mon lundi à tout réinstaller. Ah oui, vu que je n'avais plus de OS. Donc, réinstaller, scander, Octane, Dropbox, c'était en mode. Mais pour l'instant, l'expérience m'a démarré un peu mal, quoi. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Et aussi un truc que j'ai fait, j'ai pris avec moi une carte graphique externe. Genre dans ma render farm, j'en avais quatre dans ma mini render farm. J'en ai pris une des cartes et je l'ai foutue ici. Et donc, il fallait juste que je teste un peu comment ça marche, ce système-là. Et j'ai su m'en sortir, en vrai. Donc, à ce niveau-là, ma seule crainte, en vrai, c'était passer les douanes avec ça. Parce que qui dans le monde se balade avec un mini PC, avec des câbles chelous ? Et on m'a regardé, bizarrement, on n'a pas ouvert mon sac. C'est-à-dire que ça s'est passé au rayon laser. Ils ont vu un boîtier avec plat de câbles et tout. C'est quoi, t'as mis de bombe, quoi ? C'est ça, quoi. Genre, limite. Et j'étais en mode, j'avais déjà les documents, les notices d'utilisation et tout. Et j'étais en mode, comme ça, je le refais. Parce que pour moi, c'était hors de question que je quitte le pays et qu'ils le gardent. Et genre, quelqu'un l'aurait récupéré que je connais, mais j'étais en mode. Mais en fait, sinon, je ne peux pas travailler correctement, quoi. Mais tout est passé smooth, vraiment. Donc, je suis arrivé ici. Il me fallait juste... On avait déjà un endroit où rester. Donc, ça, c'est... On a déjà de la chance. On connaissait des gens ici. On est restés chez eux. Et du coup, il fallait juste que je trouve une chaise de bureau. Un bel bureau, vraiment. Bad game, on va dire. Mais en vrai, c'était go. Donc, bon, c'est... Ouais, ça l'a fait. Ça se passe bien. Ouais, ça l'a fait. Après, au niveau, justement, de la réinstallation de Windows. C'est vrai que c'est un problème qui est un peu galère. Et il te faut aussi une Wi-Fi assez rapide. Après, le projet, j'imagine, il venait tout juste de commencer. Du coup, sur Dropbox, il n'y avait pas vraiment beaucoup de files à charger. Donc, peut-être que ça l'a fait. Mais heureusement. Non, non, c'est ça. Parce que ça, en plein milieu de projet, tu as tout qui est sur Dropbox. Et tu as réinstallation de Windows. Il faut tour load. Ouais. Bah, là, je dis désolé, les gars. Je prends cette journée off. Parce que j'ai quelques trucs à fixer, quoi. Mais heureusement, c'était... Enfin, voilà. Je crois que je n'ai pas bossé l'ordi. Je me suis rattrapé un peu le week-end. Parce que c'était un peu le seum en moi de commencer à proposer comme ça. Et un truc qui est pas mal, quand même, c'est que... Vu qu'il y a 12 heures de décalage ici, comparé à la France. Et je travaille la plupart du temps avec des Français. Pour loader les fichiers, ça va. Imaginons, si eux, ils travaillent sur des fichiers, bah, ça s'uploie pendant la nuit chez moi. Et inversement. Donc franchement, même si on n'a pas une connexion de... Il n'y a pas la fibre, en tout cas, je n'ai pas la fibre ici. Il n'y a pas eu trop de galère à échanger des fichiers. Franchement, ça va. Il faut juste être un peu plus patient. Parce qu'avant, j'avais la fibre, c'était le feu. Mais ça va, on s'y habitue. C'est la petite contrainte. Mais c'est pas si grave que ça. Ouais, ça va. Après, si tu arrives bien à gérer ton timing, quand tu load les files, etc., ça va. Et au niveau de ton EGPU, tu perds un peu quand même de puissance au niveau de ta carte graphique, non ? Tu n'es pas à 100% de la puissance. Ouais, je pense que c'est impossible de... Genre, faut que tu n'es pas branché directement à la carte mère, comme le sera PCPX, tu en perds forcément. Mais ça te sauve un peu la mise, quoi. Et je pense que ça permet aussi, en général, sur C4D et Optane, genre, je désactive complètement le GPU de mon PC portable pour que ça ne consomme pas et que ça chauffe pour rien et que ça utilise seulement le EGPU. Et comme ça, mon ordi, il ne chauffe pas trop. Il y a l'autre qui chauffe sur le côté, mais voilà. Et un truc qui est pas mal aussi, c'est que tu peux mettre un disque SATA ou SSD à l'intérieur. Donc, en gros, je crois que j'ai un disque de 4 Tera à l'intérieur. Donc, j'ai tous mes fichiers 3DS et tout, ils sont branchés en USB. Et j'ai tout avec moi dans ce boîtier. Donc, franchement, je suis en mode. C'est une meilleure solution, quoi. Et du coup, tu as quelqu'un qui est en Belgique au cas où s'il y a une emergency pour allumer ton PC ou quelque chose comme ça ? Alors, pour l'instant, je n'ai jamais eu à avoir... Mais il y a quelqu'un, oui, qui pourrait avoir accès à mon PC. Et je pense que je demanderais en vrai à un pote. Il saurait s'en occuper s'il faut. Mais j'ai installé des boutons pressoirs. Je crois que c'est toi qui m'avais recommandé ça. Donc, j'en ai fixé un sur le bouton reset de la case, sur le bouton power, et hop, sur le bouton enter de clavier. Donc là, il y a sûrement des gens qui set up des serveurs et tout qui me prennent pour un gros... Voilà, c'est n'importe quoi. C'est vraiment fait comme je peux, en vrai. Mais en vrai, ça fonctionne. Genre, je n'ai jamais perdu la connexion. Donc, dans mon téléphone, je peux reset, éteindre mon PC et appuyer sur la touche enter. Et parfois, j'ai eu des rendus qui crachaient. Et j'étais en mode, merde, j'ai plus la connexion sur AnyDesk ou Parsec pour contrôler mon ordre à distance. Et j'étais en mode, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je reset. Il y a l'image qui ne revient pas. Donc, je redémarre. J'appuie sur enter parce que je me dis, peut-être qu'il y a une erreur à l'écran. J'appuie sur enter pour passer l'erreur. Et pour l'instant, j'ai à chaque fois réussi à passer outre le problème. Donc, ça va, je n'emmerde personne à devoir s'occuper de mon PC parce que ce sera un enfer de s'occuper juste de mon PC alors que je ne suis pas là. Mais c'est intéressant. Lui, du coup, ça s'appelle les Fingerbots. On mettra les liens en description. Et aussi, on mettra tout en description pour les liens exacts parce qu'on va revenir un petit peu sur le setup complet pour voyager tout en bossant dans le domaine de Machine 3D. Et au niveau des Fingerbots, tu en as trois. Mais pourquoi tu n'en avais pas juste un qui permet de juste allumer et redémarrer ton PC ? Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'ai. Au cas où s'il y a un crash, c'est que j'appuie ou tu hold pendant, je ne sais pas, 5 secondes. Parce que je me suis rendu compte que soit c'est mon PC qui est au phrase ou je n'en sais rien, mais de temps en temps, quand ça crash, genre il se met en safe mode ou je n'en sais rien et ça pop potentiellement sur le BIOS. En mode, il y a eu une erreur et toi, tu aimerais juste passer cet écran. Et dans le BIOS, tu n'as pas accès à tes contrôleurs à distance, NIDES et Parsec. Donc, c'est juste pour passer ça. Et ça se trouve, je me fais des films, ça ne servit à rien. Mais en tout cas, il y a des moments où je faisais Enter et j'ai l'impression que ça passait une étape. Donc, je suis en mode, j'avais trop peur d'en mettre que deux. Et donc, je me suis dit, je vais me sécuriser, je vais tout foutre là-dedans. Et pour l'instant, ça marche. Mais si j'étais... Pour un gros trip comme ça en Nouvelle-Zélande pendant plusieurs mois, tu ne peux pas te permettre de... Ah ben, si je n'ai plus l'accès, à part si quelqu'un s'y connaît un peu et peut me le redémarrer, je suis foutu. Mais ça va, là, j'ai une 3080 TI dans mon iJPU. Certains projets, en fonction de avec qui tu bosses, ils ont des renders fans de leur côté. Donc, ça va, je... Je crois qu'il y a même des gens, je n'aurais même pas dit que je partais. Et j'ai continué à bosser avec eux et ils n'ont pas vu de différence. Donc, ça n'a rien sorti. Mais est-ce que tu le mentionnes quand même au niveau du décalage horaire ou pas du tout ? Par exemple, j'ai bossé avec Quentin, évidemment, il est au courant pour le décalage horaire, je suis en mode... Et pour ce cas, les calls, c'est soit comme maintenant, c'est-à-dire le soir chez moi et plus tôt le matin pour la France. Mais vu que c'est 12h de décalage, ça pourrait être l'inverse. En vrai, ça pourrait être tôt le matin et un peu plus tard le soir chez eux. Donc, oui, évidemment, ils sont au courant. Mais genre, il y a un client pour qui je fais des covers, c'est un DJ. Et c'est un peu plus random, c'est juste une commission. Donc, je fais la cover quand je veux et je l'envoie quand je veux. Donc, ils ont juste compris que je n'étais plus dans le même pays quand je leur envoyais ma facture et que mon adresse de facturation n'était plus la même. Sinon, franchement, zéro changement. Ok. Et alors, on peut revenir un petit peu dessus, mais du coup, quelles sont tes étapes et ton setup complet pour contrôler du coup à distance ton PC ? Alors, on avait parlé du coup de FingerBot qui est relié d'ailleurs avec un petit outil pour connecter en Wi-Fi. C'est ça. Si tu achètes les FingerBots tels quels, ils sont connectés en local sur ton Wi-Fi, ce qui ne t'aidera pas parce que je ne capte pas le Wi-Fi en Belgique. Donc, c'est un petit hub qui est connecté au réseau Internet et tu peux avoir accès à ton app, peu importe, tant que tu as du réseau. Donc, même en 4G, je peux contrôler mes ordi. Ouais, donc, la réalité, c'est juste un ordi. Il n'y a même pas d'écran. J'ai un truc que je recommande de faire et je ne sais pas si c'est si utile que ça. J'ai mis un dongle HDMI à l'intérieur qui simule un écran HD. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, sur mon AnyDesk, ça m'affiche comme s'il y avait un écran branché, mais en fait, c'est vraiment juste quelque chose qui est inséré dans le port HDMI. Ça dépend des programmes que tu utilises. J'ai l'impression que AnyDesk, ils ont besoin de ça. Mais si tu utilises Parsec, ils peuvent simuler des écrans. Donc, c'est-à-dire que tu pourrais utiliser ton ordi à distance et mettre 4 écrans si ça te plaît plaisir. Quoi d'autre ? Il doit être sous tension. Je l'ai branché en câble Ethernet. C'est tout. Pour les programmes, moi, j'utilise AnyDesk ou Parsec. Et voilà, en vrai, j'ai pas l'impression qu'il faille d'autre chose. Et est-ce que, lorsque tu es en petite excursion et tu veux checker si ton rendu est terminé ou l'évolution dans ta ferme de ce rendu, est-ce que tu peux contréler avec ton téléphone, avec Parsec ? Il me semble que non, mais... Je sais pas s'il y a une app Parsec sur téléphone, mais avec AnyDesk, ouais. Et ça, je le fais tout le temps, ouais. Genre, je check juste sur mon téléphone, est-ce que le rendu va bien, etc. Et ouais, assez facilement, tu peux checker. En plus, s'il y a une version d'essai sur AnyDesk, à un moment donné, si ton abuse, ils vont être en mode, bon, t'es connecté 10 heures par jour à ton ordre de la licence, faut t'as peut-être payé une licence, mais sinon, c'est cool. Tu peux tester le système à un bon moment. Ouais, sinon aussi, t'as TeamViewer, TeamViewer qui est aussi pas mal, où tu peux justement contrôler avec ton téléphone ce que je fais. Il y a aussi une version payante, mais je crois que c'est plus pour le PC, mais en tout cas, avec la version gratuite, tu peux t'en sortir. Et du coup, contrôler juste avec ton téléphone pour checker le rendu. Et ensuite, quand t'es chez toi, t'utilises Parsec, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, Parsec, je trouve que c'est un peu plus responsif aussi, un peu plus rapide. Franchement, j'ai toujours été super satisfait avec Parsec. Donc voilà, le setup qui est simple. Alors, Fingerbot, pour appuyer sur le bouton démarrage de ton ordinateur. Les relier, du coup, en Wi-Fi, ça s'appelle un Touya Zigbee. Alors, on mettra les liens, du coup. Mais attends, je vais essayer de... Fingerbot, ils ont fait un hub à eux. Moi, j'ai celui-là, en tout cas. Je pourrais essayer de le trouver parce que là, j'ai pas le nom. Mais oui, je pense que t'as différents marques qui font ça, de toute façon. Ouais, je crois que c'est le Touya Hub Link. Il me semble aussi ça. Quand je regarde mes recherches, on va confirmer. Mais du coup, voilà, tu branches ça à ton Wi-Fi. Et ensuite, tu vas pouvoir plug sur ton ordinateur remote Parsec et TeamViewer pour pouvoir le contrôler. Et sur ton téléphone, du coup, t'as un petit bouton qui va te permettre de contrôler ce Fingerbot à la distance. Voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans... Voilà, pouvoir voyager. Étant donné que je reçois quand même pas mal ce genre de questions. Est-ce qu'il est possible, en tant que designer 3D, de voyager ? Étant donné que, voilà, moi aussi, j'habite en Thaïlande. Je suis expatrié maintenant. Et du coup, ça a été, pendant un moment, un questionnement que je me suis fait. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu du coup le process qui s'est développé. Et trouver un petit peu cette combinaison qui fonctionne très bien. Pareil aussi, j'étais par la studio en Japon pendant 7 jours. Et le projet était tout juste lancé. Un gros projet, du coup, pour m'en sortir. J'ai utilisé ce setup, j'avais ma machine ici en Thaïlande. Ma machine principale, j'utilisais mon laptop pour voyager. Et en même temps, j'utilisais mon téléphone pour contrôler les rendus. Je vais voir un petit peu comment ça se passait. Et tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu trop de merde, donc tant mieux. Mais c'est vrai que c'est un petit setup que... Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent sur Internet. Donc, je pourrais faire une vidéo en complément pour expliquer tous les détails. Si ça peut intéresser. Mais oui, c'est pas mal. Je recommanderais même, par sec, si tu as un deuxième écran branché à ton handi portable, tu peux vraiment mettre deux fenêtres en fullscreen. Et en fait, tu aurais l'impression que tu es en local sur ton handi. Et si tu as une bonne connexion, tu pourrais aimer de travailler. Et même si certains étudiants font ça, c'est-à-dire que si tu veux travailler sur un projet avec eux, et en certains, en fonction de s'ils ont des rendeurs phares ou des ordis dispo, qui peuvent te donner des accès, et tu bosses sur leur station. Et c'est plus ou moins les mêmes outils. Donc, bosser à distance, dans d'autres milieux, j'ai l'impression que ça se fait encore beaucoup. Et j'ai l'impression que ça fonctionne bien, moi. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, tu voyages avec tes écrans, toi ? J'ai pas pris d'écran. J'ai vraiment juste mon ordi portable et mon IGPU, et j'ai acheté un écran ici. Je me suis dit que, de toute façon, ça passera en frais d'entreprise ici. J'ai vraiment pris un bel truc, c'est 100 balles, quoi. Genre, j'avais pas non plus cramé un truc trop bien. Je me suis un peu renseigné pour que les couleurs soient potables, et limite, vu que les couleurs sur mon ordi portable sont mieux, j'essaie de checker sur cet écran-là, quoi. Sinon, ça allait trop galère, déjà que t'es quand même limité en poids quand tu voyages. J'ai dit, bon, je vais pas prendre d'écran. À un moment donné, je voulais même prendre un mock-up suit, donc Rokoko, et j'étais en train de dire, ouais, là, c'est normal. Et heureusement, maintenant, il y a des solutions par IA que j'ai testées en plus récemment, j'ai dit, mais j'aurais jamais dû acheter. Enfin, si quelqu'un veut une suit ici, contactez-moi, parce que... C'est vrai que, ouais, c'est un peu disrupt Roboco, c'est ça ? C'est, c'est Rokoko, ouais. Rokoko, ouais, c'est Rokoko. Ouais, c'est vrai. Et du coup, t'as testé, ça va, ça fonctionne bien, ce nouveau truc ? J'ai pas testé Rokoko, même si la suite que j'avais, c'était Rokoko, donc je pense que c'est vraiment la suite que tu peux trouver vraiment entrée de gamme, genre tu peux difficilement faire moins cher, et en vrai, t'as quand même des bugs, c'est pas un niveau super pro, mais en tout cas, pour faire des trucs de ton côté, au début, je pense que c'est cool. Et ce que j'ai utilisé, c'est move.ai, un truc comme ça, je crois. Donc c'est juste avec ton téléphone, en vrai. Et donc tu te recordes une vidéo, et ça interprète tes mouvements, et t'as des solutions, t'as différents abonnements, tu peux prendre une source vidéo, deux, trois, quatre, donc en gros, tu disposes des téléphones, ou des GoPro, ou peu importe, un peu dans ta pièce, ça a plusieurs rangs de vue, et ça permet d'être beaucoup plus fidèle. Donc vraiment, là, j'ai testé vite fait, juste avec mon téléphone, il y a une app, c'est Move One, donc move, espace, O-N-E, et rien que ça, en vrai, je trouve que ça marche quand même bien. Alors pour faire une mini vidéo de mon côté, j'étais en mode, pour faire des mouvements simples ou quoi, bah franchement, ça te sauve un peu la mise. Donc voilà, j'ai l'impression que, et je suppose que ça va s'améliorer de mieux en mieux, et c'est possible que dans les années à venir, on aura des mouvements encore plus convaincants ou quoi, avec ça. Donc voilà, c'est pas mal. Carrément, d'ailleurs, je vais, merci pour le plug, j'ajouterai aussi ce lien de ce tool, move.ai, dans les ressources graphiques pour les personnes qui souhaitent avoir accès à plus de, voilà, des milliers de ressources pour les designers 3D. Il y a une rubrique AI, où je vais d'ailleurs mettre tout, toutes les différentes ressources vues ici. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et en parlant d'IA, est-ce que tu as eu l'occasion d'implémenter dans TypePipeline certaines d'entre elles ? J'ai vu que aussi que tu avais expérimenté un petit peu avec l'IA qui upscale ton image, qui se nomme... Magnifique. Magnifique, qui sait ? Ouais. Ouais. En vrai, c'est toujours de m'intéresser à ça. Et je pense que, d'ailleurs, c'était même une de tes premières, une de tes vidéos que j'avais vu passer sur ton Insta, où tu disais que, je pense que tu rendais parfois, en fonction des projets, je suppose, un peu plus en le reste et avec moins de FPS, et puis tu obscalais potentiellement, et que tu augmentais la fréquence d'image. et je disais, en fait, c'est tellement smart, parce que ça te fait gagner un temps énorme, et le résultat est quasi le même. Donc, maintenant, c'est des outils d'obscale, d'augmentation de fréquence d'image. Là, j'avais utilisé Magnifique, mais pour l'instant, pour expliquer le fait, ça améliore tes images, et limite, ça rajoute du détail. Tu viens apprémenter une image de base, et ça vient rajouter des trucs en plus, des détails ici, à droite, à gauche. Pour l'instant, c'est juste pour des images fixes, mais je me dis que si à jour, ça pop pour de la vidéo, tu pourras faire des rendus qui sont potables de base, tu les passes là-dedans, et tu auras des rendus vraiment d'un level pro assez facilement. Et ça, c'est quand même assez insane. Je suis... Enfin, je... Il y a tout le temps débat sur l'IA. On ne voit pas ce mytho. Il y en a qui sont full con, il y en a qui sont full pour. Mais moi, j'utilise... La réalité, j'utilise plus l'IA comme un outil pour prendre des trucs que je fais déjà mieux, limite pour me faciliter la vie. Genre, j'en sais rien, pour créer des matte paintings, sur mille journées, ça m'est déjà arrivé. C'est super efficace. Donc, vraiment, moi, je vois vraiment comme un outil pour rendre ton travail mieux. Et je n'ai pas encore l'impression que ça va... Genre, comme beaucoup de gens le disent, que ça va complètement remplacer les 3D artistes et designers. J'ai l'impression que ça va changer les métiers. Et je pense que c'est mieux de s'y intéresser pour les utiliser bien plutôt que de se sentir dépasser parce que malheureusement, la technologie, elle va arriver quoi qu'il arrive, en fait. Donc, vaut mieux tester les trucs, quoi, parce que ça va avancer. Et puis, même pour l'animation, c'est clair qu'il y a plusieurs pistes qui sont vraiment intéressantes pour nous, comme notamment, comme tu disais, Magnifique, qui pour le moment upscale uniquement des images. J'imagine, tu peux upscale des vidéos. C'est vrai que ça a complètement tout changé. Tu peux avoir un truc low-res, limite le software render et carrément réinterpréter l'ensemble. Donc, ça peut être énorme. Il y a aussi Runaway. Je ne sais pas si tu as vu passer. Ah oui, j'ai vu. Du coup, tu génères une image et tu peux aussi l'animer. Alors bon, c'est vraiment, ça bug. C'est dégueulasse pour le moment le rendu. Mais c'est vrai que ce sont des pistes qui vont bien sûr s'améliorer. Il y a aussi, je crois, Sable Division Video. Un truc comme ça. Ça commence à être de plus en plus utilisé. Et je crois, alors peut-être que je dis des conneries, mais voilà, peut-être que déjà, on l'a fait ou pas. Mais un des derniers teasers que Squeezie a sorti pour... Il a une team d'e-sport gentlemen. Ils ont sorti des vidéos teasers. Et je crois qu'il y a un des teasers qui est fait en partie avec des images générées par l'intelligence artificielle. J'ai l'impression de reconnaître des images qu'ils ont animées pour certains plans qui étaient censés être des plans fixes. Et en vrai, je pense que si tu n'as pas l'info, ça passe créé. Donc pour l'instant, je ne suis pas sûr que c'est utile dans tous les... Tu n'as pas une liberté folle dans tes mouvements de cam et dans ce qui est animé et tout. Mais ça peut être utile dans certains scénarios, je pense. Oui, carrément. Pour le moment, c'est juste très léger. C'est des mouvements... Tu tournes légèrement. C'est plus des pannes que tourner autour de l'objet ou l'objet qui se met à rotate ou la lumière qui change, etc. Pour le moment, c'est vraiment très rudimentaire. Oui, c'est ça. Mais ça va évoluer de ouf. Ou alors, tu as des têtes qui bougent à peine, tu as des trains effumés derrière des voitures qui sont animées. Ça peut être utile. Imagine que tu fais une cover pour un artiste et une version animée pour mettre sur son Spotify pour que ce soit à l'intéresse en présent. Tu peux l'animer en deux secondes. Et la vérité, si c'est le client qui le fera lui-même, je ne suis pas sûr que ce soit 100% bien fait. Il faut quand même savoir utiliser l'outil. Même mid-journey et tout, en fonction de ce que tu lui demandes, ce ne sera pas top. Oui, c'est ça. Ça demande quand même du skills de savoir bien prompter, de savoir gérer les outils. Après, c'est sûr que les plus petites startups qui ont moins de budget, forcément, ils vont se chauffer pour essayer de comprendre le tout. Ils vont réussir à sortir un truc qui soit vraiment quali avec un budget qui est moindre. Et aussi, tous les débutants qui maîtrisent un petit peu l'animation ou qui sont genre full en mode prompt engineering plus maîtrise de ces tools vont pouvoir bien s'en sortir et avoir des clients qui ont un budget peut-être important. Encore une fois, aujourd'hui, les tools ne sont pas encore assez développés en termes d'animation, en termes d'image generation. C'est vraiment propre à mid-journée. Même Dali, maintenant, qui propose aussi de générer des images. C'est le symbole diffusion. Le game de l'image fixe, là, par contre, il est complètement changé. J'ai l'impression d'être un boomer en disant ça. Rien qu'à 5 ans, tu devais utiliser ta baguette magique pour détourer sur Photoshop. Maintenant, tu as des outils d'IR où tu sélectionnes l'objet, tu fais clic droit et tu peux « Fill the content » et c'est terminé. Et j'en pense à mes années d'études. Je me suis dit, putain, je passais tellement de temps à détourer des trucs et c'est tellement easy maintenant, je me suis dit, mais c'est des escrocs, ceux qui font des études là-dedans. Maintenant, c'est tellement facile. Donc, rien qu'en 5 ans, j'ai l'impression qu'il y a de masse trucs qui ont changé. Donc, je me dis, encore dans 5 ans, ça va être encore plus abusé. Et comment tu vois l'évolution du motion design ? Est-ce que ça t'inquiète ou est-ce que tu te positionnes d'une manière particulière ? Comment tu vois l'ensemble évoluer ? Moi, je vais utiliser les outils malgré le fait que ce n'est pas accepté par tout le monde parce que je sais que ça va évoluer quoi qu'il arrive donc je vais l'utiliser. Mais j'ai quand même envie de me dire que même si ça va être de plus en plus convaincant, ce qui va être sorti, peut-être de plus en plus complet, etc. J'ai l'impression que tu dois quand même avoir un IA qui a une vision artistique derrière. Et peut-être qu'il y a des agences ou des clients qui vont utiliser l'IA pour leur projet. Mais j'ai envie de me dire que ce ne sera pas aussi convaincant s'il y a un IA derrière ou un artiste derrière qui a une vision. Et donc, je me dis que ceux qui vont utiliser les IA sont des gens qui n'auraient de toute façon pas payé des artistes ou des bots de post-prod pour faire leur projet. Maintenant, ceux qui sont dans le business déjà, ils vont l'utiliser pour rendre leur truc encore mieux. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu win-win parce que tu peux proposer une qualité de rendu plus poussée. Moi, j'ai utilisé Magnifique pour un projet de cover. Je l'ai fait au maximum convaincant sur Octane, la C4D. je le passe sous MoneyPipe et c'est encore plus convaincant. Et le client a rendu pluraliste. Est-ce que c'est le BIA qui a fait le truc ? Je pourrais montrer l'avant-après, c'est juste des détails qui sont rajoutés et le truc n'a pas été généré de A à Z. Donc, franchement, j'ai du mal à dire si ça risque d'imparter l'industrie et peut-être que certains boulots vont être plus difficiles. Je pense au concept artist par exemple où je me dis qu'ils font des images fixes pour définir des DIA pour certains projets. Eux, ils vont sûrement les utiliser et peut-être qu'il faudra moins de concept artist sur des gros projets. Potentiellement, j'ai un peu du mal à me dire déjà je me disais un truc genre niveau artistique par exemple si on parle d'un clip vidéo ou d'un film un film le nombre de gens enfin si c'est un truc un blockbuster ou quoi le nombre de gens qui bossent au VFX et à la 3D c'est énormissime c'est-à-dire que je pense que j'avais vu un reportage qui parlait de ça quand t'as Pixar qui est né et t'avais l'animation traditionnelle qui avait un peu peur chez Disney en mode ah bon on va être remplacé par la 3D mais il s'avère que la 3D c'est vrai est devenue de plus en plus populaire mais le nombre de métier que ça a créé il y a il y a plein de spécialisations dans la 3D il y a des gens qui sont vraiment utiles sur certains points spécifiques dans le domaine donc j'ai l'impression que ça a multiplié les gens qui bossent sur des films si tu vois ce qu'il y a au crédit d'un film c'est sans fin en fait il y a plusieurs studios qui bossent là-dessus donc je me dis peut-être que ça va un peu diminuer peut-être qu'il faudra moins de gens on va pas se mytho parce que ce que les artistes 3D vont totalement disparaître ça m'étonnerait quand on a un peu mais c'est chaud à dire je sais pas c'est quoi ton avis aussi ça m'intéresse ouais c'est un peu le même que tiens c'est un peu compliqué de prédire même si on voit quand même une trajectoire qui est plutôt claire déjà qu'on arrive à générer des images grâce à un simple prompt alors l'animation c'est une question de temps Stable Diffusion fait un très bon taf avec ça aussi donc je pense que c'est quand même sûr que l'Elia va pouvoir animer à notre place il y a des tools qui vont être développés même pour avoir un contrôle total je pense sur l'animation peut-être genre en court moyen terme ça va peut-être un truc un peu hybride où il faut quand même savoir utiliser le logiciel 3D pour pouvoir genre animer et ensuite un peu l'Elia pour ajouter je ne sais pas une forme particulière un élément enfin un petit peu la magnifique magnifique ouais c'est ça le tool mais version un peu plus poussée avec plus de contrôle et peut-être au long terme ça va être plus genre t'écris un prompt et l'image est générée et l'animation automatiquement c'est pour ça ce que je fais aussi c'est que je m'intéresse énormément à ces tools pour pouvoir les implémenter dans ma pipeline et du coup comme toi gagner du temps mais ce que je fais aussi en parallèle et ce que j'ai commencé plusieurs années c'est vraiment de me développer en termes de marketing de savoir comment se vendre comment packager une offre de proposer différentes promesses et offres à tes clients par exemple un exemple d'un studio qui a pas mal pété récemment c'est vertex.cgi je ne sais pas si ça te dit c'est une agence qui est je crois qui est située à Dubaï et leurs promesses et communications c'est au fait autour du fait qu'ils vont rendre virale la vidéo d'un client pour les réseaux sociaux que ce soit un produit pour Jacquemus ou pour une ville comme Dubaï leur promesse c'est justement de faire des millions de vues pour ce projet et là encore une fois ils utilisent l'A3D c'est un moyen très smart de se positionner sur le marché et donc cette faculté à créer des offres qui sont en cohérence avec le marché va être de plus en plus nécessaire pour sortir du lot et continuer à acquérir ses clients après voilà pour des noms comme toi Quentin etc vous avez déjà votre pied dans l'industrie vous avez déjà fait on va dire vos preuves votre portfolio est quand même bien fourni mais pour les personnes qui veulent se lancer c'est vrai que ça peut être vraiment important de se former en marketing c'est ça ou alors moi un truc que je me dis c'est alors si quelqu'un en 3D artiste animation 3D animation 2D c'est d'essayer de se supposer de se développer une patte ou des trucs un univers des trucs que les gens font pas c'est à dire ben oui ils pourraient demander à NIA de le faire mais ça sera pas aussi bien fait que l'Arte je pense ou si tu développes un univers potentiellement que les gens viendront de se chercher pour ça peut-être que c'est une des pistes de peut-être se spécialiser dans un domaine et d'être le meilleur là-dedans après je me rends bien compte que c'est compliqué si projet généraliste ou quoi qu'il y a des projets à gauche à droite ça fait un peu peur j'ai pas de mytho qu'il y avait un client pour lequel j'avais bossé cette année et il était venu me contacter par message ouais on essaye d'animer on a vu ils avaient vu que j'avais utilisé Manify est-ce qu'il y a moyen d'améliorer une vidéo directement avec Manify parce qu'on aimerait bien faire une pub pour tel truc et on a regret que ce soit généré par hier donc je suis en mode donc là je suis en train de vous donner des outils alors que vous pourriez littéralement me demander de la faire la vidéo et là je suis en mode ah ouais c'est quand même fou ça donc oui je vois je suis pas mytho que je vois un peu le danger et pour des gens qui démarrent et j'avoue que c'est chaud le questionnement de c'est dangereux pour nous je comprends donc ouais je pense qu'il faut se positionner dans ce que tu veux faire et essayer d'être le meilleur là-dedans et surtout aussi de se renseigner dans ce que l'IA est possible de faire parce que ça peut être aussi un outil pour toi super utile parce que pour moi d'un côté il y a les trucs qui génèrent de A à Z on va dire ou qui sont en cours de développement et il y a les trucs qui sont là pour t'aider pour rendre ta vidéo au mieux pour faire de la motion capture juste avec un téléphone c'est faux de se dire ça genre il y a 10 ans tu diras un mec tu as un téléphone tu fais de la motion capture ça n'existe pas donc rien que ça dire que tu es dans ta chambre et que tu peux faire de la mock-up avec l'antel c'est insane donc utiliser l'outil essayer de vous cibler et peut-être essayer d'utiliser les réseaux aussi de votre côté pour attirer de l'attention et les potentiels clients c'est ça j'ai essayé de pas trop mater la vidéo de Quentin pour pas peut-être redire les mêmes choses que lui mais il y a un passage sur lequel j'étais tombé et je pense que c'est la vérité c'est-à-dire que même si t'as pas de projet en ce moment continue à faire des trucs genre tu poses des trucs tu testes des choses et tu les poses sur tes réseaux tu se challenger un peu ah j'ai jamais fait ça j'ai envie de faire ça ça me tente j'ai vu tel artiste qui fait ça peut-être que je peux reprendre ce concept-là il faut jamais rester à attendre que les projets arrivent et même aussi en conseil complémentaire qu'on pourrait qu'on pourrait apporter c'est de démarcher aussi les clients c'est vrai qu'on n'en a pas assez mais c'est vrai qu'il faut développer son portfolio mais aussi ne pas hésiter à aller sur LinkedIn principalement entre guillemets mais c'est vrai que les boîtes sont plus là-bas à démarcher les clients d'envoyer un petit mail de dire que tu existes de poser tes projets aussi là-dessus c'est vrai que moi j'ai pas fait par le passé je le fais toujours pas étant donné que je ralentis les projets freelance mais en tout cas pour les personnes qui se lancent c'est vraiment un bon un bon tips de se lancer sur LinkedIn Instagram bien sûr il faut continuer et n'hésitez pas hésiter aussi d'avoir une liste email de potentiels clients et de les reach en proposant tes services et c'est à pas de clients en ce moment de continuer à démarcher en plus du portfolio il y a aussi des tools qui parlent de scanner justement le net et trouver les bons emails à capturer pour justement les démarcher pour démarcher les bonnes personnes et pas non plus tomber du coup dans la liste email des potentiels clients qui vont jamais te répondre enfin bref il y a des tools comme pour ça qui sont intéressants et ne pas hésiter aussi sur Instagram ouais j'allais dire t'as un stade aussi où en général s'il y a des studios que j'aime bien je les suis je commente et je dis que j'aime bien comme ça je suis en mode et je suis là comme ça au moins peut-être que t'es dans un coin de leur tête tu parles avec eux et ça peut être un client potentiel et de temps en temps il y a des clients qui viennent ça peut arriver et quand ils viennent te voir par mail et t'es déjà busy sur un projet bah répond quand même en disant ah là je suis busy peut-être dans le futur aussi possible comme ça au moins tu te fermes pas des portes et tu gardes tu gardes les mails au chaud et potentiellement les relancer en mode bon bah là je suis free si vous avez des trucs c'est voilà je pense que ça peut être un bon tip ouais ouais exactement pas hésiter de se faire un petit spreadsheet avec tous ses clients et te noter si tu les as relancés ou pas donc ouais rester organisé et continuellement surtout quand t'as pas de clients faire les démarches et bien sûr primordial enrichir ton portfolio mais aussi ne pas non plus tomber dans le piège de laisser le hasard à l'algorithme pour tomber par hasard entre les mains du client faut aussi faire cette démarche et c'est vrai que oui bah c'est ça si tu comptes que sur un instant ça peut être tellement random j'ai pas l'impression de tout le temps comprendre les réseaux et voilà donc ouais vaut mieux les mails les insta insta twitter peu importe mais un maximum tiktok limite j'ai jamais eu je suppose qu'il y a sûrement des histoires de trois des artistes qui ont été repérés sur tiktok j'en suis sûr donc voilà tous les réseaux ouais carrément ouais carrément et voilà et puis même google en vrai faut pourquoi pas bosser son SEO c'est vrai qu'il y a des personnes qui me trouvent aussi grâce à ma à mon site web je suis toujours surpris je me dis ah ouais mon site a un SEO assez assez travaillé pour pour show up dans les résultats mais je suis toujours étonné mais ouais c'est vrai qu'il faut garder ça aussi en tête la vérité moi de mon côté je sais pas pourquoi j'ai pris cette direction là et peut-être que je vais la changer à l'avenir mais sur mon site sur mes réseaux c'est quasi que des trucs perso et je publie pas les projets de clips et de la visual alors que enfin il y en a plein que j'aime bien etc les images je les remontionnent en story mais sur mon site par contre c'est quasi que du pro donc tous les clips et tout donc je sais pas un peu je sais pas pourquoi c'est juste qu'à un moment donné j'avais remarqué quand je publiais du pro les gens étaient moins intéressés même si parfois c'était des gros noms et tout c'était un bon parce que parce que je m'éparpille pas un peu trop à faire des trucs perso et à poster du pro bon alors tu fais des stories et tu les épargnes comme ça t'as des stories avec les différents clients avec qui t'as bossé ouais exactement il faut pas hésiter il faut pas hésiter justement de montrer les noms à qui t'as t'as bossé pour justement rassurer les potentiels clients futurs donc ouais carrément il faut pas hésiter mais quand tu parles de perso et pro c'est quoi c'est plus parce que tu partages de temps en temps après t'as un compte perso aussi maintenant notamment du haut voyage que tu ah oui enfin j'ai un compte perso perso mais là là c'était même plus ma copine qui l'avait créé pour maintenir les gens à former nos connaissances et tout plutôt que d'envoyer chaque fois des messages d'où on est etc les gens nous suivent sur ce truc là parce que en vérité oui sur Instagram ou même autre part je publie rien en perso ça m'intéresse pas trop mais voilà donc c'était juste un moyen de communiquer encore avec les gens de ce qu'on faisait ici mais quand je veux dire perso et pro c'est que quasiment tout ce que je publie sur mon Instagram c'est juste pour le fun en vrai c'est genre moi qui ai envie voilà j'avais envie de tester Unreal et j'étais en mode bah voilà je vais me faire des projets effectifs j'ai envie de faire telle vidéo je vais la faire sur Unreal ça va me former un peu et je la publie ça me fait kiffer et peut-être que ça me donne un peu de visibilité donc c'est ça que j'appelle en perso c'est pour ça que de temps en temps c'est un peu bizarre parce qu'on me demande genre là les dernières semaines j'ai travaillé sur Unreal et on me demande tu travailles sur des projets je travaille pas sur des projets mais je travaille quand même et c'est en mode ouais mais tu fais quoi mais je travaille je travaille 8 heures par jour c'est juste que j'ai pas un client mais c'est juste que c'est super important de se former Unreal je crois que ça fait 2 ans que je le reporte quand Unreal Engine 5 est sorti j'étais en mode il faut que je m'y mette et c'était il y a 2 ans qu'il est sorti donc c'est le temps qu'il m'a fallu pour juste dégager du temps et bosser là dessus mais je pense que c'est trop utile j'avais je crois que j'avais même eu des demandes de projet sur Unreal Engine et j'étais en mode bon j'ai jamais trop touché donc j'étais en mode je me sens pas légitim d'accepter le projet en mode ouais t'inquiète je vais le faire sur Unreal et potentiellement il y a une galère qui va m'arriver là j'ai l'impression que s'il y a une proposition sur Unreal qui arrive pour la production virtuelle donc sur l'écran virtuel je pense que je serais capable de faire un environnement du même type et même galerie de ce que j'ai pu faire avant donc en vrai c'est cool comment tu trouves alors ce logiciel c'est vrai que ça colle pas mal à ton univers bah ouais genre il y a des outils que j'ai on va dire découvert sur Unreal et chez Unreal mais c'est tellement facile c'est de façon Unreal pour moi c'est des boss de leur façon de fonctionner après à ce qui paraît ça va changer ça va peut-être devenir payant mais t'as Unreal qui est gratuit t'as leur librairie d'assets Megascale qui est aussi compris avec ton compte t'as des milliers d'assets là-dessus donc t'as pas d'excuses pour faire des scènes convaincantes t'as même des plantes que tu fous et t'as des presets d'animation de foliage dessus t'as appris sur un bouton c'est animé j'ai vu ça j'étais en mode mais c'était un peu dégoûté vite pour que je me perdais sur Udile maintenant c'est fini ouais c'est ça ouais c'est ça mais du coup je vois l'utilité pour certains trucs de toute façon maintenant ils ont sorti avant ça s'appelait DataSmith je sais je crois qu'il y a une seconde version qui est sortie c'est en voie à un plugin une sorte de plugin qui permet de faire le lien dans ce cas-ci entre CKD et Unreal donc tu peux en vrai faire la base parce que je trouve que par exemple Unreal Engine n'est pas très bon ou en tout cas je galère à faire de l'animation dessus c'est pas super agréable d'animer là-dessus donc tu pourrais très bien animer tes trucs sur CKD et les transférer sur Unreal et là tu textures tu rajoutes tous les détails à ta scène donc vraiment Unreal peut être juste un truc en plus dans ta pipeline si tu dois rendre une scène Unreal donc et c'est fou parce que des rendus que j'ai fait et que j'ai posté sur mes rados je crois que ça a mis une heure et demie deux heures à se rendre et je n'ai même pas rendu son nom d'enfant donc j'ai rendu ici son nom d'un portable et j'étais en même j'ai juste en bas c'est trop cool quand même avec un petit coup de magnifique en plus c'est vrai que ouais c'est ça ouais c'est ça mais il y a la vidéo ça c'était pour le Steels et après j'ai fait une mini vidéo de 10 secondes et ça c'était aussi rendu sur Unreal et ouais ça s'est rendu super facilement vraiment et puis tu as les outils comme MetaHuman qui est quand même très cool il y a moyen de tester des trucs vraiment nice avec ça et avoir rendu très convaincant assez facilement et j'ai l'impression que ça sera de plus en plus convaincant à l'avenir donc j'ai l'impression que c'est bien de s'y intéresser maintenant peut-être que potentiellement c'est pas utile dans toutes les productions tu vas pas utiliser Unreal comme programme principal pour animer et pour rendre tes projets pro et puis ils sont pas tu peux pas exporter beaucoup de passes par exemple t'es quand même limité à part si tu utilises des plugins etc mais je pense que c'est intéressant de s'y mettre maintenant parce que c'est sûr que dans les années à venir il y a plus d'outils qui vont se développer et tu pourras utiliser ça de plus en plus dans des projets dans des gros projets donc ouais c'est cool je pense que je pense que je vais essayer d'encore l'utiliser pour certains projets persos juste pour pas perdre la main et être en mode voilà juste pour tester des trucs si je vois genre chez qui c'est pas dit non et tu peux aussi lier une vraie caméra à Unreal Engine non ? du coup ça pourrait être intéressant pour je sais pas potentiellement des concerts ou même des clips enfin je sais pas des clips c'est vrai que WhatKids avait fait un truc comme ça je crois où il se filmait en live sur fond vert et la caméra était traquée et l'environnement était retranscrit l'environnement Unreal Engine était retranscrit en direct je suis en mode mais pourquoi mais en tout cas ça marchait bien et j'étais en mode bah c'est ouais il y a plein il y a plein d'utilités je suppose que ouais pour les les visual lives ça va être de plus en plus de se utiliser ouais il y a pas de possibilités qui vont se se développer ouais carrément et puis le fait qu'il y ait le bridge avec CKD Unreal c'est vrai que c'est pas mal parce que même tu pourrais faire tes mouvements de cam parce que ça marche aussi dans l'autre sens genre tu fais un mouvement de cam dans Unreal et tu peux l'exporter sur vers CKD ou pas j'ai jamais testé ça mais en tout cas l'une des dernières versions de Datasmith c'est genre vraiment quand ta scène est liée quand ta scène CKD est liée à Unreal Engine tu fais un changement sur Unreal tu fais genre ctrl S le changement se fait sur Unreal donc si tu changes ta cam ou des dispositions ce sera fait donc ça c'est quand même cool si t'es habitué à animer même si tu utilises des démographes et des cloneurs que t'animes sur CKD il va de les retranscrire c'est des outils qui n'y a pas de base sur Unreal donc tu peux développer utiliser même des outils et les retranscrire assez facilement donc ouais c'est propre ouais c'est très propre ouais c'est vrai c'est un tool qui est intéressant à rajouter et je trouve que concernant ton profil c'est vrai que je trouve que ça colle vraiment bien même comme on disait au niveau de ton univers etc donc là si tu fais toute ta scène directement sur Unreal tu sors la banque cover tu peux l'animer très facilement en un rien de temps et même le récaille ton laptop du coup on se passe de la tour on se passe du setup fingerbot c'est ça et on va dans les montagnes faire ton rendu franchement ce serait stylé tu sais à un moment je réfléchissais même est-ce qu'il y a moyen de carrément bosser avec un laptop et genre en mode campervan c'est-à-dire de partir en trip et de temps en temps de se prendre des projets en fonction de ce que tu fais en fonction du type de 3D que tu fais je pense qu'il y a moyen si tu fais de 3D pro style réaliste peut-être qu'il va y avoir des complications et si tu fais de la 3D un peu plus stylisée je pense qu'il y a un monde où ça passe ça donc ouais carrément tout dépend des projets et encore une fois il y a des ZIA qui peuvent améliorer le tout donc ouais c'est excitant pour l'avenir et pour finir en parlant toujours de voyager et de faire un tour en van ou des choses comme ça tu penses toi t'expatrier à un moment ou tu comptes rester en Belgique en Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande tu veux dire ou ouais mais non mais actuellement t'es en Nouvelle-Zélande mais normalement t'habites oui normalement j'habite en Belgique et je donc là le visa que j'ai c'est vacances-travail donc c'est genre qui te permet de rester dans le pays pendant un an si tu veux rester plus d'un an tu dois avoir un employeur qui te sponsorise c'est en mode ton employeur te dit bah j'ai besoin de lui il te signe un papier et il te permet d'avoir un visa prolongé de deux ans je crois c'est le problème avec ça c'est que si t'es viré de ton taf soit t'as deux semaines pour soit te retrouver un sponsor soit te quitter le pays donc c'est un peu rough c'est mais donc et bouger ta boîte en Nouvelle-Zélande c'est quelque chose là ma boîte là je suis à mon compte en Nouvelle-Zélande je suis freelance en Nouvelle-Zélande j'ai un compte c'est sole trader ici parce que j'avais une société en Belgique donc c'est SRL et je savais que ça allait trop galère de gérer ça à distance c'était déjà galère quand j'étais dans le pays je me suis dit et je me suis renseigné sur la Nouvelle-Zélande pour savoir à quel point c'était si c'était faisable en tant que que gars qui a visa vacances-travail et c'était faisable et si c'était facile et c'est une facilité folle genre vraiment tu fais une demande pour être freelance t'as un numéro c'est tout c'est tout là je paye un comptable qui prend une commission à chaque projet que je rentre c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui rentre ils prennent une commission ils s'occupent de remplir tout pour moi et ils prennent même à la source une partie de mes revenus et ils me reversent directement on va dire net ce qui arrive sur mon compte directement c'est déjà clean au niveau fiscalité mais petite note pour les gens à ce niveau-là il faut quand même se renseigner en fonction de la durée durant laquelle tu es dans le pays tu dois payer tes impôts soit dans ton pays d'origine soit dans le pays dans lequel tu résides et vu que ici les impôts ce sera fin mars et ça fera plus de 6 mois souvent la durée et les conventions c'est 6 mois vu que ça fera plus de 6 mois que je suis en Nouvelle-Zélande je devrais payer mes impôts aussi donc c'est pour ça que j'ai fait la démarche de me mettre en freelance ici parce que je savais que c'était de façon ici que j'allais devoir faire ma fiscalité mais si j'étais arrivé un peu plus tard dans le mois ou dans l'année j'aurais payé mes impôts obligés que normal dans tout le monde et sinon pour te dire les plans pour le futur vu que c'est trop difficile d'avoir un visa de plus d'une année en tout cas ici sans trouver un employeur on s'est déjà dit qu'on allait qu'on allait profiter cette année et puis qu'on allait quitter le pays mais pas pour revenir en Belgique on aimerait bien aller potentiellement en Angleterre donc donc voilà on va continuer à avoir d'autres environ potentiellement en Écosse parce que les paysages là-bas nous font envie donc voilà ça serait potentiellement toujours dans le même vibe que tes créations remarques c'est pas faux c'est clairement ça ouais je trouve ça trop beau en fait genre mais du coup pourquoi t'avais t'as voulu bouger comme ça parce que c'était genre pas un ras-de-bol ras-de-bol mais t'as voulu voir autre chose enfin ça a été quoi la raison derrière il n'y avait pas forcément de raison que c'est juste ok allez on se chauffe on voyage je sais pas enfin qu'est-ce qui s'est passé il a raison pour laquelle t'as décidé de passer six mois d'un coup en Nouvelle-Zélande la vérité c'était moi j'étais déjà venu en Nouvelle-Zélande pendant un mois avec ma famille donc je connaissais un peu le pays et après y avoir été vraiment trop envie d'y retourner en fait j'avais déjà cette envie cette envie d'y retourner et ça c'était il y a il y a six ans ça je crois et quand je me suis mis avec ma copine elle avait cette idée elle aussi d'aller visiter la Nouvelle-Zélande je pense elle lui faisait trop envie et même de base c'est elle qui me disait qu'elle comptait y aller et puis on s'est dit bah en fait pourquoi on n'irait juste pas parce que je keep ce pays j'aimerais bien y retourner et voilà c'est au niveau projet la vérité il y a quelques projets qui sont pas super bien un projet qui s'est pas super bien passé avant que je parte donc j'étais en mode en fait ça s'est juste passé naturellement j'ai l'impression que j'étais en mode je crois que ça faisait deux trois ans que j'avais pas trop pris de pause et que genre je prenais même pas trop de vacances et j'étais en mode bah en fait ça tombe ça tombe bien ça va me ça me fait avoir d'autres environs créativement j'ai l'impression que ça va faire du bien de toute façon rien n'est définitif genre tu vois genre j'ai 26 ans les visas vacances travail c'est facile à obtenir en dessous de 30 ans dans la plupart des pays c'est quasiment accepté directement donc je suis en mode si il y a un truc à faire comme ça c'est maintenant qu'il faut le faire quand t'as 50 piges ça commence à être un peu plus difficile en fait il faut faire ça maintenant parce que plus tard ce sera compliqué donc je pense qu'à un moment donné on se posera mais là on est juste en mode on kiffe les environs on repassera en Belgique on ira sûrement en Angleterre et puis on verra où on verra où on se posera quoi du coup voilà tu vas voir un petit peu tu visites un petit peu le monde et ensuite tu verras où t'as envie de te poser ou pas quoi mais pour le moment c'est toujours le pied à terre en Belgique et on bouge à droite à gauche ouais c'est ça mais on va se dire on est vraiment à l'opposé de la France et de la Belgique c'est difficile d'aller plus loin on va dire en termes de distance donc t'as quand même envie de revoir ta famille et tout c'est quand même cool de temps en temps donc avec la distance c'est chaud donc on se dit que même si à l'avenir on ne sait pas où on restera je pense que ce sera quand même dans les environs de la Belgique pour se faciliter la vie et en vrai c'est ma soeur par exemple elle est expatriée en Angleterre depuis 6 ans donc vraiment ma mère elle a sa fille qui est là-bas il a son fils qui est donc voilà on est en mode on vit juste où on a envie d'être je suppose que t'as fait un peu pareil pour la Thaïlande quoi je suppose que t'avais je sais pas si maintenant t'as décidé d'y rester c'est quoi les plans ? ouais bah carrément ouais je me suis expatrié ici là j'étais en France pendant deux mois pour voir la famille mais voilà je fais des allers-retours une fois par an on va dire en France mais maintenant je vis ma vie est ici voilà c'était setup il y a un peu moins d'un an donc voilà ouais pour moi c'est clair c'est un pays et spécialement Phuket une ville que j'adore donc je trouve que voilà si t'as la possibilité justement de bouger, travailler en remote que ce soit pour l'Europe, les US, fais-le quoi enfin je veux dire rien de temps n'empêche et en plus avec les setups qu'on a présenté il y a aussi possibilité de faire quelques mois dans un pays voir un petit peu comment c'est avant de prendre une décision radicale de se dire ok je vais habiter là pour toujours donc ça peut être inspirant pour les personnes qui souhaitent potentiellement s'expatrier c'est vrai que c'est un truc qu'on entend beaucoup aussi sur YouTube ou voilà vu la situation économique actuelle bref en tout cas c'est ouais j'encourage tout le monde en tout cas d'aller à droite à gauche visiter autre chose que ce soit pour créativement mais aussi au niveau du business ça peut être intéressant pour tout le monde et aller faire un tour en Thaïlande je serais ravi de faire votre compte même toi voilà après t'es pas si loin la remarque maintenant de la Thaïlande mais tu sais ouais j'allais dire là t'es on est plus proche de l'autre que toi t'es de la France en vrai bah ouais c'est donc euh donc si un jour on veut visiter l'Asie, la Thaïlande bah c'est vrai mais en vrai la Thaïlande ça a l'air pas mal stylé donc après je suis plus pays froid que trop chaud en vrai je préfère me réchauffer dans un pays frais mais euh mais why not après Nouvelle-Zélande il fait chaud quand même non ? c'est en vrai c'est fort pareil que que France, Belgique, Angleterre c'est parfois il y a parfois on se tape des semaines entières où il pleut hein c'est juste qu'il fait il fait humide par contre genre là bah on en été il fait il fait lourd quoi mais euh mais ouais c'est pas non plus euh tropical quoi mais les paysages c'est juste que les paysages sont ouf si les gens ont vu le seigneur des anneaux etc c'est là-bas que c'est filmé euh tous les toutes les montagnes etc les grandes plaines et tout c'est là-bas donc ouais c'est très stylé est-ce que t'as un drone ? mec j'ai voulu m'en acheter un genre j'étais en mode mais là en fait on va bientôt faire un road trip bah semaine pro dans le sud de l'île la haute à plus les montagnes c'est en mode ce serait trop bien d'avoir un drone le problème c'est qu'il y a plein de réserves et d'endroits touristiques les plus gros endroits à voir on va dire où c'est interdit d'avoir un drone donc je suis en mode et je crois qu'il faut potentiellement demander des autorisations donc je suis en mode voilà la flaine d'acheter un drone surtout en sachant que dans beaucoup de zones je serais pas autorisé à le faire voler tant pis qu'elles auraient été stylées ouais c'est clair ça aurait été pas mal même aussi je lancé dans le enfin moi c'est un truc qui m'a attiré aussi le FPV tu vois je me suis toujours tâté mais bon là faut un peu de temps et c'est vrai que dans la haute et en deuxième ça pourrait être pas mal de mais j'y ai pensé t'as même des logiciels sur sur pc ou quoi où tu peux apprendre à maîtriser un drone te contrôler avec ta manette ou quoi et c'est une sorte de simulation c'est un jeu vidéo quoi et c'est le c'est pour faire les mêmes sensations et j'ai déjà testé ça justement il y a pas longtemps que ouais mais c'est clair qu'il y avait des applications qui sont pas mal après aussi tu peux juste acheter la remote DJI et le plug à ton ordi et du coup tu t'entraînes en fait avec les joysticks et c'est vrai que c'est pas mal ça aussi mais moi aussi j'avais testé sur le téléphone mais putain c'est galère j'ai jamais réussi vraiment à maîtriser le truc quoi ouais c'est chaud ouais franchement il faut s'y habituer mais déjà il y a une différence entre FPV et les trucs DJI plus accès vidéo genre FPV genre ça va c'est pour aller c'est pour la vitesse on va dire et je suppose que tu as déjà vu des vidéos des mecs qui passent dans des endroits exigus ils font des 180 c'est hyper stylé par la sorte je me contente de voir les gars qui font ça dans mes rives c'est stylé quand même et tu fais ça sur Unreal Engine quoi ouais c'est ça on va plutôt se contenter de faire ça ok bon merci beaucoup Julien pour ton temps désolé que les caméras aient coupé mais en tout cas c'était un super échange je te remercie et si les personnes souhaiteraient en savoir plus un petit peu au niveau de ton profil de création où est-ce qu'ils pourraient te retrouver ? bah là où je suis le plus actif c'est sur Instagram donc julien.missaire sur Asta sinon ouais en vrai je vais juste conseiller ça parce que les autres réseaux c'est je republie juste du contenu que je fais là donc je conseillerais aux gens d'aller juste là et sinon mon site web julienmissaire.com où je fais un peu un récap de différents projets sur lesquels j'ai bossé voilà ça marche merci Julien merci beaucoup à toi et à la prochaine sur les réseaux et si voilà il y a un petit si vous avez un commentaire à faire au niveau de cette interview s'il y a d'autres designers que vous souhaiteriez voir sur la chaîne n'hésitez pas et n'hésitez pas à aller voir aussi dans la description pour tous les liens pratiques que l'on a vu du coup durant cette interview salut Julien et merci encore salut ouais salut salut Sous-titrage ST' 501